Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite et la fin de notre lecture sur le livre des quatre accords Toltec. Nous avions fait une première vidéo sur l'introduction, deuxième vidéo sur les accords 1 et 2, qui a d'ailleurs été très bien reçue. Merci, vous avez été nombreux à liker et à la voir. Continuez, c'est vrai que c'est super encourageant, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir régulièrement les informations quand je sors une vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on voit la fin de notre lecture qui est sur le thème de comment briser les vieux accords. Parce que, bah oui, c'est bien beau de vouloir mettre en place des nouveaux accords, mais comment enlever les anciens. Écoutez, j'espère que nous aurons plein de pistes à voir ensemble et sans plus tarder, c'est parti. La voie Toltec de la liberté, briser les vieux accords. Tout le monde parle de liberté. Sur toute la planète des peuples, des races, des pays différents se battent pour elle. Mais qu'est-ce que la liberté ? En Amérique, les gens prétendent vivre dans un pays libre. Mais sont-ils vraiment libres ? Sommes-nous libres d'être qui nous sommes véritablement ? La réponse est non, nous ne le sommes pas. La véritable liberté est de pouvoir être libre d'être qui nous sommes vraiment. Qui nous empêche d'être libres ? On accuse le gouvernement, le temps, les parents, la religion. On accuse même Dieu. Mais qui nous empêche vraiment d'être libres ? Nous-mêmes. Que signifie véritablement être libre ? Parfois, on se marie, puis on dit avoir perdu sa liberté. Ensuite, on divorce et on n'est toujours pas libre. Qu'est-ce qui nous retient ? Pourquoi ne parvient-on pas à être soi-même ? Il nous reste de vagues souvenirs d'il y a très longtemps, lorsque nous étions libres et que nous en jouissions pleinement. Mais nous avons oublié ce que signifie vraiment la liberté. Si on regarde un enfant de 2 ou 3 ans, peut-être 4, on voit un être humain libre. Pourquoi est-il libre ? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Cet être-là est complètement sauvage. Comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué. Sauvage. Et si on regarde des enfants de 2 ou 3 ans, on constate qu'ils arborent la plupart du temps un grand sourire et qu'ils s'amusent. Ils explorent le monde. Ils n'ont pas peur de jouer. Ils ont peur lorsqu'ils se font mal, qu'ils ont faim. Aucun de leurs besoins n'est pas satisfait. Mais ils ne se soucient pas du passé. Ils se fichent de l'avenir et ne vivent que dans l'instant présent. Les très jeunes enfants n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont tellement d'amour en eux que s'ils perçoivent de l'amour, ils se fondent en lui. Ils n'ont aucune peur d'aimer. Voilà la description d'un être humain normal. Enfants, nous n'avons ni peur du futur, ni honte du passé. Notre tendance humaine naturelle est de jouir de la vie, de jouer, d'explorer, d'être heureux, d'aimer. Mais que s'est-il passé chez l'adulte ? Pourquoi sommes-nous si différents ? Pourquoi ne sommes-nous plus sauvages ? Du point de vue de la victime, on peut croire que quelque chose de triste nous est arrivé. Du point de vue du guerrier, ce qui se produit est normal. Le livre de la loi, le juge et la victime régissent notre existence. Voilà ce qui est arrivé. Nous ne sommes plus libres parce que le juge, la victime et le système de croyance dont ils font partie ne nous permettent pas d'être le personnage que nous sommes vraiment. Dès l'instant que notre esprit a été programmé avec tout ce fatras, nous ne sommes plus heureux. Cette chaîne de programmation continue des enfants par leurs parents, de génération en génération, est tout à fait normale dans la société humaine. Inutile de condamner vos parents parce qu'ils vous ont appris à être comme eux. Que pouvaient-ils vous enseigner d'autre que ce qu'ils savaient ? Ils ont fait de leur mieux et s'ils vous ont maltraité, c'est en raison de leur propre domestication, de leur propre peur et croyance. Ils ne contrôlaient absolument pas la programmation qu'ils ont reçue. Donc, ils ne pouvaient pas se comporter autrement. Il est inutile de condamner vos parents ou quiconque vous ayant maltraité au cours de votre vie, y compris vous-même. Mais il est temps de mettre un terme à ces mauvais traitements. Il est temps de vous libérer de la tyrannie du juge en changeant le fondement de vos propres accords. Il est temps de vous libérer du rôle de la victime. Votre vrai moi est encore un petit enfant qui n'a jamais grandi. Parfois, cet enfant surgit lorsque vous vous amusez et que vous jouez, lorsque vous vous sentez heureux, que vous peignez, que vous écrivez de la poésie, que vous jouez du piano ou que vous vous exprimez d'une façon ou d'une autre. Ce sont les moments les plus heureux de votre vie, lorsque votre vrai moi se manifeste, que vous ne vous souciez plus du passé ni de l'avenir. Vous êtes redevenu un enfant. Mais quelque chose transforme tout ceci. On appelle cela les responsabilités. Le juge dit « Attends un peu, tu es responsable, tu as des choses à faire, tu dois travailler, tu dois aller à l'école, tu dois gagner ta vie. » Toutes ces responsabilités nous reviennent à l'esprit. Nos visages changent et nous redevenons sérieux. Regardez des enfants jouant aux adultes. Leur petite mine change. « Je vais faire semblant d'être un avocat, » dit l'un d'eux. À l'instant, son visage se transforme et l'expression d'un adulte prend le dessus. Si on voit au tribunal, c'est bien le genre de visage que nous y voyons et celui que nous affichons aussi nous-mêmes. Nous sommes encore des enfants, mais nous avons perdu notre liberté. Ce que nous recherchons, c'est la liberté d'être nous-mêmes, d'exprimer ce que nous sommes, mais en observant notre vie, nous voyons que la plupart du temps nous agissons simplement pour faire plaisir à autrui, pour être acceptés par les autres, plutôt que de vivre notre vie pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Voilà ce qui est arrivé à notre liberté. Et c'est ainsi que dans notre société et dans les autres sociétés de la planète, 999 personnes sur 1000 sont complètement domestiquées. Le pire est que la plupart d'entre nous ne sont même pas conscients de ne pas être libres. Quelque chose nous murmure, mais nous ne comprenons pas ce que c'est, ni pourquoi. Nous ne sommes pas libres. Le problème pour beaucoup est qu'ils vivent leur vie sans jamais découvrir que le juge et la victime dirigent leur esprit, de sorte qu'ils n'ont jamais la possibilité de se libérer. La première étape vers la liberté est donc la prise de conscience. On doit premièrement être conscient de ne pas être libre afin de se libérer. On doit être conscient du problème afin de pouvoir y chercher une solution. La prise de conscience est la première étape, car sans elle, rien ne peut changer. Si vous ne vous rendez pas compte que votre esprit est blessé et rempli de poison émotionnel, vous ne pouvez pas commencer à le laver et à guérir ses plaies, et vous continuez de souffrir. Il n'y a pourtant aucune raison de souffrir. La conscience vous permet de vous révéler et de dire « ça suffit ». Vous pouvez chercher un moyen de guérir et de transformer votre rêve personnel, le rêve de la planète n'est qu'un rêve, il n'est même pas réel. Si vous pénétrez dans ce rêve et commencez à remettre en question vos croyances, vous découvrirez que la plupart de celles qui vous ont conduit à meurtrir votre esprit ne sont même pas réelles. Vous vous rendez compte que vous avez souffert toutes ces années pour rien. Pourquoi ? Parce que le système de croyance qui vous a été inculqué est fondé sur des mensonges. Voilà pourquoi il est important de maîtriser votre propre rêve et voilà pourquoi les Toltecs sont devenus des maîtres du rêve. Votre vie est la manifestation de votre rêve, c'est une œuvre d'art, et vous pouvez changer de vie chaque fois que vous n'appréciez pas ce rêve. Les maîtres du rêve font un chef-d'œuvre de leur vie, ils contrôlent leur rêve en effectuant des choix. Chaque action entraîne des conséquences et un maître du rêve est conscient de cette logique de ses conséquences. Être un Toltec est un mode de vie dans lequel n'existe ni d'ideurs ni disciples. Chacun a et vit sa propre vérité. Un Toltec devient sage, sauvage et il redevient libre. Il y a trois maîtrises pour conduire les êtres à devenir des Toltecs. La première est la maîtrise de l'attention. Elle consiste à être conscient de qui l'on est vraiment avec toutes ses possibilités. La deuxième est la maîtrise de la transformation. Comment changer, comment se libérer de sa domestication. Et le troisième est la maîtrise de l'intention. L'intention, du point de vue des Toltecs, est cette composante de la vie qui rend possible la transformation de l'énergie. C'est cet être vivant unique qui englobe toute l'énergie, ou que l'on appelle Dieu. L'intention est la vie elle-même, c'est l'amour inconditionnel. La maîtrise de l'intention est donc la maîtrise de l'amour. Lorsqu'on évoque la voie Toltec de la liberté, on constate que les Toltecs disposent de toute une cartographie pour se libérer de la domestication. Ils comparent le juge, la victime et le système de croyance à un parasite qui envahit l'esprit humain. De leur point de vue, tous les humains qui ont été domestiqués sont malades, puisqu'un parasite contrôle leur esprit et leur cerveau. Ce parasite se nourrit des émotions négatives issues de la peur. Si l'on regarde la description d'un parasite, on voit qu'il s'agit d'une créature se nourrissant de la vie d'autres êtres vivants, suçant leur énergie sans rien leur donner en retour, en détruisant petit à petit ses hôtes. Le juge, la victime et le système de croyance correspondent tout à fait à cette description. Ensemble, ils représentent un être vivant, constitué d'énergie psychique ou émotionnelle, et cette énergie est vivante. Il ne s'agit bien sûr pas d'énergie matérielle, mais les émotions ne sont pas matérielles non plus. Nos rêves non plus ne sont pas constitués d'énergie matérielle, mais nous savons qu'ils existent. L'une des fonctions du cerveau est de transformer l'énergie matérielle en énergie émotionnelle. Le cerveau est notre usine à émotions. Et nous avons dit que la fonction principale de l'esprit est de rêver. Les Toltecs croient que le parasite, le juge, la victime et le système de croyance contrôlent votre esprit. Il contrôle votre rêve personnel. Le parasite rêve à travers votre esprit et vit sa vie au moyen de votre corps. Il survit grâce aux émotions engendrées par la peur et prospère grâce aux drames et aux souffrances. La liberté que nous recherchons, c'est d'utiliser notre propre esprit et notre corps, de vivre notre propre vie et non celle du système de croyance de la société. Lorsque nous découvrons que notre esprit est contrôlé par le juge et la victime, et que le vrai « nous » est relégué dans un coin, nous avons deux choix. Le premier est de continuer à vivre comme avant, de se soumettre au juge, à la victime, et de continuer de vivre le rêve de la planète. Le deuxième consiste à faire ce que font les enfants lorsque les parents veulent les domestiquer, se rebeller et dire non. Nous pouvons déclarer la guerre aux parasites et aux juges et à la victime, déclencher un combat pour conquérir notre indépendance, notre droit à utiliser notre propre esprit et notre propre cerveau. Voilà pourquoi, dans toutes les traditions chamaniques de l'Amérique, du Canada à l'Argentine, les chamanes se font appeler « guerriers » parce qu'ils sont en guerre contre le parasite de l'esprit. Voilà la vraie signification du guerrier. Le guerrier est celui qui se rebelle contre l'invasion du parasite. Il se rebelle et lui déclare la guerre. Cela dit, être un guerrier ne signifie pas gagner toutes les batailles. Parfois on en gagne, parfois on en perd, mais on fait toujours de son mieux et, au moins, on tente sa chance de redevenir libre. En choisissant cette voie, on y gagne au minimum la dignité de la rébellion, en faisant en sorte de ne plus être les victimes sans défense de ses propres émotions incongrues et du poison émotionnel d'autrui. Même si on succombe à l'ennemi, au parasite, on ne fait pas partie des victimes tombées sans être battues. Dans le meilleur des cas, être un guerrier nous donne l'occasion de transcender le rêve de la planète et de transformer notre rêve personnel en un rêve appelé « paradis ». Tout comme l'enfer, le paradis est un lieu qui existe dans notre esprit. Il y règne la joie, on y est heureux, libre d'aimer et d'être qui on est vraiment. On peut atteindre le paradis en étant encore en vie, pas besoin d'attendre la mort. Dieu est toujours présent et le royaume des cieux est partout, mais il faut tout d'abord des yeux et des oreilles pour voir et entendre cette vérité. On doit se libérer du parasite. Le parasite peut être comparé à un monstre à mille têtes. Chacune de ses têtes est l'une de nos peurs. Si on veut être libre, il faut le détruire. Une solution consiste à attaquer une de ses têtes à la fois, ce qui signifie faire face à ses peurs une par une. Ce processus est lent, mais il fonctionne. Chaque fois qu'on fait face à une de ses peurs, on est un peu plus libre. Une autre approche consiste à cesser de nourrir ce parasite. Si on ne lui donne plus rien à manger, on le tue par inanition. Pour ce faire, il faut contrôler ses émotions, ne plus entretenir celles qui proviennent de la peur. C'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire parce que le juge et la victime contrôlent notre esprit. Une troisième solution est ce que l'on appelle l'initiation de la mort. On la trouve dans de nombreuses traditions et écoles ésotériques du monde. Elle existe en Égypte, en Inde, en Grèce et en Amérique. Il s'agit d'une mort symbolique qui tue le parasite sans nuire à notre corps physique. Lorsqu'on meurt symboliquement, le parasite doit mourir. Cette méthode est plus rapide que les deux autres, mais elle est encore plus difficile. Il faut beaucoup de courage pour rencontrer l'ange de la mort. On doit être très fort. Regardons de plus près chacune de ces trois solutions. L'art de la transformation. Le rêve de l'attention seconde. Nous avons vu que le rêve que vous vivez actuellement est le résultat du processus au moyen duquel le rêve de la planète a capté votre attention et vous a inculqué toutes vos croyances. On peut appeler le processus de domestication le rêve de l'attention première parce que c'est ainsi que votre attention a été utilisée pour la première fois afin de créer le premier rêve de votre vie. L'une des manières de changer vos croyances consiste à concentrer votre attention sur elle et sur vos accords et à modifier ce que vous avez conclu avec vous-même. Ce faisant, vous vous servez de votre attention pour la seconde fois, créant ainsi le rêve de l'attention seconde ou nouveau rêve. La différence, c'est que vous n'êtes plus innocent. Ce n'était pas le cas lorsque vous étiez enfant, vous n'aviez pas le choix, mais vous n'êtes plus un enfant. Maintenant, c'est à vous qu'il appartient de choisir. Vous pouvez choisir de croire ce que vous voulez, y compris de croire en vous-même. La première étape consiste à prendre conscience du brouillard qui obscurcit votre esprit. Vous devez devenir conscient du fait que vous rêvez en permanence. Seule cette conscience peut vous donner la possibilité de transformer votre rêve. Si vous vous rendez compte que tout le drame de votre vie provient de ce que vous croyez et que ceci n'est pas vrai, vous pouvez alors commencer à changer. Toutefois, pour vraiment modifier vos croyances, il vous faut concentrer votre attention sur ce que vous voulez précisément changer. Vous devez connaître quels sont ceux parmi vos accords que vous voulez changer avant de pouvoir le faire. L'étape suivante consiste donc à développer la conscience de toutes les croyances limitatrices fondées sur la peur qui vous rendent malheureux. Faites un inventaire de tout ce que vous croyez, de tous vos accords, et ce faisant, la transformation commencera. Les Toltecs nomment ce processus l'art de la transformation, et cela représente toute une maîtrise. Vous devenez un maître de la transformation en modifiant les accords basés sur la peur qui vous font souffrir et en reprogrammant votre esprit à votre manière. L'une des façons dont vous pouvez effectuer cela est d'explorer et d'adopter des croyances telles que les quatre accords Toltec. La décision d'adopter ces accords est une déclaration de guerre contre le parasite en vue de reconquérir votre liberté. Les quatre accords Toltec vous offrent la possibilité de mettre un terme à la douleur émotionnelle, vous ouvrant ainsi les portes à une réelle appréciation de la vie et au commencement d'un nouveau rêve. À vous d'explorer les possibilités de votre rêve, si cela vous intéresse. Les quatre accords Toltec ont été conçus pour vous aider dans l'art de la transformation, vous permettre de briser vos accords limitatifs, vous donner davantage de pouvoir personnel et vous rendre plus fort. Plus vous serez fort, plus vous romprez d'anciens accords jusqu'à ce que vous atteigniez le noyau de tous ces accords. Atteindre ce noyau central est ce que j'appelle aller dans le désert. C'est dans le désert que vous vous retrouvez face à vos démons intérieurs. Une fois ressortis du désert, tous ces démons deviennent des anges. La mise en pratique des quatre accords représente un acte important de pouvoir. Il vous faut en effet beaucoup de pouvoir personnel pour rompre le sort de la magie noire auquel est soumis votre esprit. Chaque fois que vous brisez un accord, vous récupérez un peu plus de pouvoir. Vous commencez par rompre de petits accords qui requièrent peu de pouvoir. À mesure qu'ils se brisent, votre pouvoir personnel s'accroît jusqu'à ce que vous soyez finalement à mesure d'affronter les grands démons qui vous habitent. Par exemple, cette petite fille à qui l'on avait dit de ne pas chanter. Elle a maintenant 20 ans et ne chante toujours pas. Une manière pour elle de dépasser la croyance que sa voix est horrible consiste à se dire « D'accord, je vais essayer de chanter même s'il chante mal. » Puis, elle peut imaginer que quelqu'un l'applaudit et lui dit « Oh, c'était magnifique ! » Ceci peut amoindrir un peu l'accord dont elle souffre même s'il est encore là. Cependant, maintenant, elle a un peu plus de pouvoir et de courage pour essayer à nouveau et s'y reprendre encore et encore jusqu'à ce qu'elle brise complètement cet accord. Voilà une manière de sortir du rêve de l'enfer. Mais chaque accord dont vous souffrez et que vous brisez doit être remplacé par un nouvel accord qui vous rend heureux. Cela évitera le retour de l'ancien. Si la même place est occupée par un nouvel accord, l'ancien part à jamais. Plusieurs anciens accords très puissants peuvent faire penser que ce processus ne finira jamais. C'est la raison pour laquelle il vous faut aller pas à pas et faire preuve de patience envers vous-même parce que cela prend du temps. Votre manière actuelle de vivre est le résultat d'années de domestication. Vous ne pouvez donc vous attendre à vous en libérer en un seul jour. Il est très difficile de rompre nos accords parce que le pouvoir de notre parole, qui est celui de notre volonté, a été investi dans chacun de ceux que nous avons conclu. Pour modifier un accord, il faut la même quantité de pouvoir nécessaire à le créer. Il est impossible d'en changer un avec moins de pouvoir que nous n'en avons utilisé pour le conclure et presque tout le pouvoir qui nous reste sert à maintenir les accords que nous avons passés avec nous-mêmes. Cela tient au fait que nos accords sont une forme de toxicomanie. Nous sommes dépendants de la façon dont nous vivons. Nous sommes dépendants de la colère, de la jalousie et de l'auto-apitoiement. Nous sommes dépendants des croyances qui nous disent « Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez intelligent. Pourquoi essayer ? » D'autres réussiront parce qu'ils sont meilleurs que moi. C'est la répétition continuelle de tous ces anciens accords qui a fini par diriger notre vie. Par conséquent, vous devez également utiliser la répétition pour adopter les quatre accords toltèques. C'est en mettant en pratique ces nouveaux accords que votre mieux deviendra encore meilleur. C'est la répétition qui fait le maître. La discipline du guerrier Contrôlez votre propre comportement Imaginez que vous vous réveillez un matin débordant d'enthousiasme pour la journée à venir. Vous vous sentez bien. Vous êtes heureux, plein d'énergie pour affronter la journée. Puis, au petit déjeuner, vous vous disputez avec votre femme et un flot d'émotions se déverse. Vous vous emportez et dans votre colère, vous dépensez beaucoup de pouvoirs personnels. Au terme de la dispute, vous vous sentez vidé et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir et de pleurer. D'ailleurs, vous êtes si fatigué que vous allez dans votre chambre, vous vous y effondrez et vous essayez de récupérer. Vous passez toute votre journée pris par vos émotions. Il ne vous reste aucune énergie pour continuer et vous n'avez plus rien envie de faire. Chaque jour, on se réveille avec une certaine quantité d'énergie mentale, émotionnelle et physique que l'on dépense au cours de la journée. Si nous laissons nos émotions nous vider de cette énergie, il ne nous en reste plus pour changer notre existence ou pour en donner aux autres. Votre façon de voir le monde dépendra des émotions que vous ressentez. Lorsque vous êtes en colère, rien de ce que vous voyez ne semble aller. Tout paraît faux. Vous vous mettez à tout critiquer y compris le temps qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. rien ne vous satisfait. Lorsque vous êtes triste, tout vous semble triste et vous donne envie de pleurer. Vous voyez les arbres et vous vous sentez triste. Vous regardez tomber la pluie et chaque chose semble infiniment triste. Vous vous sentez peut-être vulnérable et vous avez besoin de vous protéger parce que vous ne savez pas à quel moment vous risquez d'être agressé. Vous ne faites plus confiance à rien ni personne autour de vous. Cela vient du fait que vous regardez le monde avec les yeux de la peur. Imaginez que l'esprit humain soit pareil à votre peau. Si vous la touchiez, la sensation serait très agréable. Votre peau est faite pour recevoir des perceptions et la sensation procurée par le toucher est merveilleuse. Imaginez maintenant que vous vous soyez blessé et que votre peau soit entaillée et infectée. Si vous la touchiez là où elle serait infectée, vous auriez mal. Vous essayerez donc de la couvrir et de la protéger. Vous n'auriez aucun plaisir à être touché. à cause de la douleur. Imaginez maintenant que tous les humains ont une maladie de la peau. Personne ne peut toucher qui que ce soit parce que cela fait mal. Tout le monde a des plaies partout sur la peau au point que cet état d'infection généralisé est considéré comme normal et la douleur aussi. Chacun croit que c'est ainsi que les choses doivent être. Pouvez-vous vous représenter les comportements que nous adopterions si tous les êtres humains sur cette planète avaient une maladie de la peau ? Nous ne pourrions bien sûr pas nous prendre dans les bras parce que ce serait trop douloureux. Il nous faudrait garder beaucoup de distance entre nous. L'esprit humain ressemble tout à fait à cette description d'une peau infectée. Chaque être humain possède un corps émotionnel entièrement recouvert de plaies infectées. Chacune d'entre elles supure du poison émotionnel provenant de toutes les émotions qui nous font s'ouvrir telles que la haine, la colère, l'envie et la tristesse. Toute injustice ouvre une plaie dans l'esprit et nous y réagissons par du poison émotionnel en raison des notions et des croyances que nous cultivons concernant la justice et l'injustice. L'esprit est couvert de tellement de plaies provoquées par le processus de domestication, il est si plein de poison que tout le monde considère son état pitoyable comme normal. Je peux cependant vous dire que ce n'est pas son état normal. Le rêve de la planète est pathologique et les humains souffrent d'une maladie mentale appelée peur. Les symptômes de cette maladie sont des émotions dont ils souffrent la colère, la haine, la tristesse, l'envie et la trahison. Lorsque la peur est trop forte, l'esprit rationnel faiblit et on parle de maladie mentale. Les comportements psychotiques se produisent lorsque l'esprit est tellement effrayé et les plaies si douloureuses qu'il est préférable de rompre le contact avec le monde extérieur. Si on est capable de voir son propre état d'esprit comme étant malade, on voit qu'il existe un remède. Il n'est pas nécessaire de continuer à souffrir. Tout d'abord, on a besoin de la vérité pour ouvrir ses plaies émotionnelles, en sortir le poison et les guérir complètement. Comment devons-nous procéder ? On doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices passées. Le pardon est la seule façon de guérir. On peut décider de pardonner par compassion pour soi-même. On peut se détacher de tout ressentiment et déclarer « ça suffit, je ne serai plus le juge qui me tyrannise, je ne m'en voudrai plus, ne me maltraiterai plus, je ne serai plus la victime ». Il vous faut tout d'abord pardonner à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis et à Dieu. Lorsque vous avez pardonné à Dieu, vous pouvez finalement vous pardonner à vous-même. Lorsque vous vous serez pardonné, le rejet de vous-même disparaîtra de votre esprit. Ce sera le début de l'acceptation de vous et votre amour propre deviendra si fort que vous pourrez finalement vous accepter tel que vous êtes. Ce sera le commencement de la liberté humaine. Le pardon en est la clé. Vous saurez que vous avez pardonné à quelqu'un lorsque vous serez capable de le voir sans réagir émotionnellement. Même en entendant le nom de cette personne, vous n'aurez plus de réaction. Lorsque quelqu'un peut toucher l'endroit où se trouvait une plaie et que cela ne vous fait plus mal, vous savez que vous avez vraiment pardonné. La vérité est semblable à un scalpel. Elle est douloureuse car elle ouvre toutes les plaies recouvertes par des mensonges afin qu'on puisse guérir. Ces mensonges constituent un dispositif de déni. Ce dispositif est une bonne chose puisqu'il nous permet de recouvrir nos plaies et de continuer à fonctionner. Mais lorsqu'on est débarrassé de toute plaie et de tout poison, on n'a plus besoin de mentir. Le dispositif de déni n'est plus utile car un esprit sain, comme une peau saine, peut être touché sans que cela fasse mal. Lorsqu'il est propre, sain, l'esprit aime être touché. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils perdent le contrôle de leurs émotions. Ce sont habituellement les émotions qui contrôlent le comportement des humains et non les humains qui maîtrisent leurs émotions. Lorsqu'on perd le contrôle, on dit des paroles qu'on ne voulait pas dire ou on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Voilà pourquoi il est tellement important d'avoir une parole impeccable et de devenir un guerrier spirituel. Nous devons apprendre à contrôler nos émotions afin d'avoir assez de pouvoir pour changer les accords que nous avons conclus sous l'emprise de la peur, pour échapper à l'enfer et créer notre paradis personnel. Comment devenir un guerrier ? Les caractéristiques d'un guerrier sont quasiment les mêmes partout dans le monde. Premièrement, le guerrier possède la conscience. Ceci est très important. On est conscient d'être en guerre et celle-ci, dans notre esprit, exige de la discipline. Non pas celle d'un soldat, mais celle d'un guerrier. Ce n'est pas une discipline imposée de l'extérieur qui nous dit quoi faire ou non, mais celle consistant à être soi-même, quoi qu'il advienne. Ensuite, le guerrier possède le contrôle. Il ne s'agit pas de contrôler d'autres êtres humains, mais ses propres émotions, son propre « moi ». C'est lorsqu'on perd le contrôle qu'on réprime ses émotions. La différence entre un guerrier et une victime, c'est que cette dernière réprime ses émotions, tandis que le guerrier les réfrène. La victime les réprime parce qu'elle a peur de les exprimer. Se réfréner n'est pas la même chose que de réprimer. Se réfréner signifie contenir ses émotions, puis les exprimer au bon moment, ni avant, ni après. Voilà pourquoi les guerriers sont impeccables. Ils contrôlent totalement leurs émotions et donc leurs propres comportements. L'initiation de la mort Embrasser l'ange de la mort Le dernier moyen pour atteindre la liberté personnelle est de se préparer à l'initiation de la mort, c'est-à-dire de prendre la mort elle-même comme instructeur. L'ange de la mort peut nous enseigner comment être vraiment vivant, comment le devenir. Nous devenons conscients qu'on peut mourir à tout moment. Seul le présent nous permet d'être vivant. La vérité est qu'on ne sait pas si on sera encore en vie demain. Qui le sait ? On pense avoir encore de nombreuses années devant soi, mais est-ce le cas ? Si nous allions à l'hôpital et que le médecin nous disait qu'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, que ferions-nous ? Comme nous l'avons dit auparavant, nous avons deux choix. L'un est de souffrir et de dire à tout le monde « Pauvre de moi, je vais mourir » et d'en faire tout un drame. L'autre est de profiter de chaque instant pour être heureux, pour faire ce qui nous fait vraiment plaisir. S'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, alors apprécions vraiment la vie. Soyons vivants. On peut se dire « Je vais être moi-même. Je ne vais plus vivre ma vie en essayant de faire plaisir aux autres. Je n'aurai plus peur de ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce que cela peut me faire puisque je serai mort dans une semaine ? Je serai moi-même. » L'ange de la mort peut nous apprendre à vivre à chaque jour comme si c'était le dernier, comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain. On peut commencer chaque journée en se disant « Je suis éveillé. Je vois le soleil. Je vais exprimer ma gratitude au soleil, à chaque chose et à chacun parce que je suis encore en vie. Je dispose d'un jour de plus pour être moi-même. » Voilà comment moi je vois la vie. Voilà ce que l'ange de la mort m'a enseigné à être complètement ouvert à savoir qu'il n'y a rien à craindre. Et bien entendu, j'agis avec amour à l'égard de ceux que j'aime parce que c'est peut-être le dernier jour où je peux leur dire que je les aime. Je ne sais pas si je vais les revoir. Alors, je ne veux pas s'être en mauvais terme avec eux. Que se passerait-il si je me disputais avec vous que je vous jetais à la figure tout poison émotionnel que j'ai contre vous et que vous veniez à mourir demain ? Haïe ! Mon Dieu ! Mon juge intérieur va m'en faire voir de toutes les couleurs et je me sentirais tellement coupable de tout ce que je vous ai dit, je me sentirais même coupable de ne pas vous avoir dit combien je vous aimais. L'amour qui me rend heureux est celui que je peux partager avec vous. Pourquoi devrais-je nier que je vous aime ? Peu importe que vous m'aimiez en retour, je peux mourir demain et vous aussi. Ce qui me rend heureux maintenant est de vous faire savoir combien je vous aime. Il vous est possible de vivre votre vie de cette manière, ce faisant, vous vous préparez à l'initiation de la mort. Au cours de cette initiation, le vieux rêve qui loge dans votre esprit mourra à jamais. Oui, il vous restera des souvenirs du parasite, du juge, de la victime et de ce que vous aviez l'habitude de croire. Mais ce parasite sera mort. Voilà ce qui va mourir au cours de l'initiation de la mort, le parasite. Il n'est pas facile de choisir cette initiation de la mort parce que le juge et la victime s'y opposeront de toute leur force. Ils ne veulent pas mourir. Qui plus est, nous croyons que c'est nous-mêmes qui allons mourir et cette mort nous fait peur. En réalité, lorsqu'on vit dans le rêve de la planète, c'est comme si on était déjà mort. Celui qui survit à l'initiation de la mort reçoit donc le plus beau des cadeaux, la résurrection. Ressusciter signifie se lever d'entre les morts, être vivant, être à nouveau soi-même. La résurrection fait à nouveau de nous des enfants, sauvages et libres, mais avec une différence. Désormais, nous jouissons d'une liberté accompagnée de sagesse et non plus d'innocence. Nous sommes capables de briser notre domestication, de nous libérer à nouveau et de guérir notre esprit. Nous nous soumettons à l'ange de la mort sachant que le parasite va mourir et que nous serons encore en vie avec un esprit sain et une raison parfaite. Alors, seulement nous serons libres d'utiliser notre propre esprit et de mener notre propre vie. Voilà ce que l'ange de la mort nous enseigne dans la voie toltèque. Il vient à nous et nous dit « Vois-tu, tout ce qui existe ici m'appartient. Ce n'est pas à toi, ta maison, ton conjoint, tes enfants, ta voiture, ta carrière, ton argent. Tout m'appartient et je peux te le reprendre quand je peux. Mais pour l'instant, tu peux en faire usage. » Si nous nous soumettons à l'ange de la mort, nous serons éternellement heureux. Pourquoi ? Parce qu'il emporte le passé et permet ainsi à la vie de continuer. À chaque moment écoulé, l'ange de la mort ne cesse d'en prendre la part qui est morte tandis que nous continuons à vivre dans le présent. Le parasite souhaite que nous portions le passé avec nous. C'est pourquoi être vivant nous pèse tant. Tant qu'on essaie de vivre dans le passé, comment pouvons-nous savourer le présent ? Lorsqu'on rêve du futur, pourquoi nous faudrait-il porter le fardeau du passé ? Quant à nous, enfin vivre dans le présent, voilà ce que l'ange de la mort peut nous enseigner. Le nouveau rêve, le paradis sur terre. J'aimerais que vous oubliez tout ce que vous avez appris au cours de votre existence. Ici commence une nouvelle compréhension, un nouveau rêve. Le rêve que vous vivez est votre propre création. C'est votre perception de la réalité et vous pouvez la changer à tout moment. Vous avez le pouvoir de créer l'enfer comme vous pouvez créer le paradis. Pourquoi ne pas rêver un autre rêve ? Pourquoi ne pas utiliser votre esprit, votre imagination et vos émotions pour rêver le paradis ? Utilisez simplement votre imagination et quelque chose d'extraordinaire se produira. Imaginez que vous êtes capable de voir le monde avec d'autres yeux. Chaque fois que vous le voulez, chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous voyez le monde autour de vous de manière différente. Fermez vos yeux maintenant. Puis ouvrez-les et regardez dehors. Vous verrez alors de l'amour émaner des arbres, de l'amour descendre du ciel, de l'amour jaillir de la lumière. Vous percevrez de l'amour dans tout ce qui vous entoure. C'est un état de béatitude. Vous percevez directement l'amour en toutes choses, y compris en vous-même et ceux qui vous entourent. Même lorsque les gens sont tristes ou en colère, vous parvenez à voir que derrière ces sentiments, ils propagent de l'amour. Au moyen de votre imagination et de votre nouvelle perception, j'aimerais que vous vous voyez en train de vivre une nouvelle vie, un nouveau rêve, une vie dans laquelle vous n'avez pas à justifier votre existence et où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Imaginez que vous avez la permission d'être heureux et de jouir pleinement de votre vie. Votre existence est libre de tout conflit avec vous-même et avec autrui. Imaginez-vous vivre sans craindre d'exprimer vos rêves. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et quand vous le voulez ou non. Vous êtes libre de changer votre vie de la façon dont vous le souhaitez vraiment. Vous n'avez pas peur de demander ce que vous voulez, de dire oui ou non à quiconque. Imaginez-vous vivre sans craindre d'être jugé par autrui. Vous n'adaptez plus votre comportement en fonction de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous n'êtes plus responsable de l'opinion d'autrui. Vous n'avez plus besoin de contrôler quiconque et personne ne vous contrôle plus non plus. Imaginez-vous vivre sans juger les autres. Vous pouvez facilement leur pardonner et vous détacher de tout jugement à leur égard. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison ni de donner tort à autrui. Vous vous respectez vous-même ainsi que les autres et ceux-ci vous respectent en retour. Imaginez-vous vivre sans craindre d'aimer et de ne pas être aimé. Vous n'avez plus peur d'être rejeté ni besoin d'être accepté et vous pouvez dire « je t'aime » sans honte ni justification. Vous pouvez parcourir le monde, le cœur totalement ouvert, sans craindre d'être blessé. Imaginez-vous vivre sans avoir peur de prendre des risques et d'explorer la vie. Vous n'avez plus peur de perdre quoi que ce soit. Vous ne craignez plus d'être vivant et vous n'avez pas peur de mourir. Imaginez que vous vous aimez tel que vous êtes. Vous aimez votre corps tel qu'il est et vos émotions telles qu'elles sont. Vous savez que vous êtes parfait comme vous êtes. Si je vous demande d'imaginer ces choses, c'est qu'elles sont toutes possibles. Vous pouvez vivre en état de grâce, en état de béatitude, vivre le rêve du paradis. Mais pour vivre ce rêve, vous devez tout d'abord comprendre ce qu'il est. Seul l'amour peut vous mettre dans cet état de béatitude. Être en béatitude, c'est comme être en amour. Être en amour est comme être en béatitude. Vous flottez dans les nuages, vous percevez de l'amour où que vous alliez. Il est tout à fait possible de vivre ainsi en permanence. D'autres l'ont fait, qui ne sont pas différents de vous. Ils vivent dans la béatitude parce qu'ils ont modifié leurs accords et vivent un autre rêve. Dès que vous sentirez ce qu'est vivre en état de béatitude, vous adorerez cela. Vous saurez que le paradis sur terre est une réalité, qu'il existe vraiment. Quand vous saurez qu'il existe, qu'il est possible d'y demeurer, il ne tiendra qu'à vous de faire l'effort d'y arriver. Il y a 2000 ans, Jésus a parlé du royaume des cieux, du règne de l'amour, mais quasiment personne n'était prêt à entendre cela. Les gens disaient « De quoi parlez-vous ? Mon cœur est vide, je ne ressens pas l'amour dont vous parlez et je n'ai pas la paix que vous avez. » Ne réagissez pas comme cela. Imaginez simplement que ce message d'amour est possible et vous découvrirez qu'il vous appartient. Le monde est très beau et merveilleux. La vie peut devenir très facile lorsque l'amour est votre mode de vie. Vous pouvez exprimer votre amour en permanence. C'est votre choix. Vous pouvez ne pas avoir de raison d'aimer et pourtant décider d'aimer parce que l'amour vous rend tellement heureux. L'amour en action ne produit que du bonheur. L'amour vous apportera la paix intérieure. Il changera votre perception de chaque chose. Vous pouvez tout voir avec les yeux de l'amour. Vous pouvez devenir conscient que l'amour est présent partout. Lorsque vous vivez ainsi, il n'y a plus de brouillard dans votre esprit. Le mythoté est définitivement parti en vacances. Voilà ce que les humains recherchent depuis des siècles. Depuis des millénaires, nous sommes à la recherche du bonheur. C'est notre paradis perdu. Les humains ont travaillé si durs pour atteindre ce point et cela fait partie de l'évolution de l'esprit. C'est le futur de l'humanité. Ce mode de vie est possible, il est à portée de main. Moïse en parlait comme de la terre promise, Bouddha l'appelait Nirvana, Jésus le paradis et les Toltecs, un nouveau rêve. Malheureusement, votre identité se confond actuellement avec le rêve de la planète. Toutes vos croyances, tous vos accords sont là, dans le brouillard. Vous sentez la présence du parasite et vous croyez qu'il est en vous. D'où votre difficulté à lâcher, à vous détacher de ce parasite et à créer un espace où vivre l'amour. Vous êtes attaché au juge, attaché à la victime. La souffrance vous donne un sentiment de sécurité car elle vous est familière. Mais il n'y a vraiment aucune raison de souffrir. La seule raison pour laquelle vous souffrez est que vous l'avez choisi. Si vous regardez votre vie, vous trouverez de nombreuses excuses pour souffrir, mais vous ne trouverez aucune bonne raison. La même chose vaut pour le bonheur. La seule raison pour laquelle vous êtes heureux est parce que vous en faites le choix. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Il est possible que nous puissions échapper à la destinée humaine, mais nous avons un choix. Souffrir de cette destinée ou en jouir. Souffrir ou aimer et être heureux. Vivre en enfer ou vivre au paradis. Mon choix est de vivre au paradis. Quel est le vôtre ? Et voilà une belle question pour terminer notre lecture. Quel est votre choix, du coup ? Est-ce que vous allez être un guerrier ? En tout cas, on va tous essayer, je pense, après cette lecture. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'attends, comme d'habitude, vos retours en commentaire. Mais ce qu'on peut dire, enfin, ce que je peux un peu retenir, moi, de cette lecture, c'est, surtout sur ces 30 dernières minutes, que la fin du livre, c'est déjà, effectivement, qu'il ne faut pas laisser croire quiconque que vous êtes moins bon qu'un autre. Nous sommes tous bons, nous sommes tous bien. À vous de vous donner les moyens et de prouver que vous pouvez y arriver. Mais il ne faut pas penser que quelqu'un peut être meilleur que vous et ça joue dans n'importe quoi. À titre d'exemple, j'ai commencé à courir il y a quelques années et pour moi, il était impossible de rattraper un collègue qui, pour moi, était strastosphérique et je me suis entraîné régulièrement et je me mets pour le plaisir et finalement, voilà, maintenant, je cours plus vite que lui. Donc, vous voyez, tout est possible. Ne laissez personne dire le contraire. Et si ce genre de personne est assistante, il faut vraiment passer à autre chose, laisser tomber. Ce sont des gens qui n'en valent pas la peine. Ils nous pourrissent un peu l'existence et malheureusement, ils ne sont pas tous comme vous, ils n'ont pas tous écouté cette lecture, donc ils ne sont pas tous bienveillants. Et pareil, je suis par contre convaincu qu'aimer son prochain est bien plus facile que de dénigrer. C'est vrai qu'on a tendance, je pense qu'en France, en plus, on a un peu les spécialistes, on dénigre beaucoup parce que ça nous donne un peu un sentiment d'exister et un sentiment de supériorité. Voilà, moi, quand quelqu'un critique dans une pièce et que je n'ai pas envie d'écouter ça ou que c'est dans le dos de quelqu'un d'autre, eh bien, je m'éclipse, je m'en vais, je change de pièce. Voilà un peu des petites techniques, également, l'ange de la mort, comme il parle, l'ange de la mort. Je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être travaillent dans le médical, j'y ai travaillé et j'ai effectivement vu des malades joyeux, c'est complètement paradoxal, mais c'est vrai, il y a deux types de gens, il y a des gens qui vont se morfondre sur leur sort, comme le dit l'auteur, d'ailleurs, on va se morfondre, c'est beaucoup plus simple et je ne sais pas comment je réagirais, si je serais malade, effectivement, mais c'est plus simple de se morfondre et de se complaire dans la maladie plutôt que d'essayer de s'en sortir. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu tout type de gens, j'en ai vu qui se morfondaient, effectivement, mais d'autres qui étaient complètement joyeux, justement, comme il le dit, parce qu'il disait, écoutez, ça se trouve, il ne me reste que six mois à vivre, donc j'ai envie de les vivre pleinement, donc je vais profiter à mort. Et ces gens-là, figurez-vous que cela contribuait il y a des gens qui s'en sont sortis grâce au moral. Il faut garder le moral et garder cette joie de vivre. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient, mais ça a fait ses preuves et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à apprécier la vie comme si c'était le dernier jour qu'on vivait. Et également, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place que moi, ça fait longtemps que j'ai... Je n'ai pas attendu ce livre, finalement, je ne le savais pas, mais le soir, avant de me coucher, je dis tout le temps je t'aime à quelqu'un qui est très proche de moi. Elle me dit je sais, tu me le dis tout le temps, mais je lui explique que c'est parce que si demain je ne suis pas là, je veux que la dernière chose qu'elle ait entendue de ma bouche, c'est que je l'aime et pas finir sur une touche négative. Imaginez une dispute, il se passe quelque chose dans la nuit, effectivement, je pense que la dernière chose qu'elle aura, cette personne de moi, serait une dispute et ça lui pourrirait la vie. Donc, je préfère lui dire que je l'aime tous les soirs, même après, s'il y a une dispute ou quoi que ce soit, elle sait que je l'aime au plus profond de moi et c'est ça le principal. Voilà, j'ai beaucoup discuté sur cette fin de lecture, j'ai un peu parlé de moi, ce n'est pas souvent, mais écoutez, je me dis peut-être que de me dévoiler un peu plus envers mes lecteurs que vous apprenez à me connaître, ça vous fait plaisir aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir et merci pour tout, cette lecture a été très bien amenée et très bien accueillie par vos soins. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur la chaîne, qui font que écouter la lecture qui leur plaise et se désabonnent, c'est le jeu, mais je sais aussi qu'à l'inverse, il y a vraiment des gens qui sont là parce qu'ils m'apprécient, enfin, ils apprécient mes lectures, il y a vraiment, j'ai quelques pseudos en tête que je ne citerai pas, mais que je remercie parce qu'ils écoutent toutes mes vidéos et beaucoup mettent un pouce bleu à chaque fois ou un petit commentaire et franchement, ça fait chaud au cœur, c'est hyper motivant pour moi pour continuer parce que je n'en tire rien de ces lectures si ce n'est de transmettre et de vous faire du bien, donc c'est vraiment motivant à chaque fois de voir ce fond de personnes qui me soutiennent donc merci, continuez comme ça à me soutenir, c'est hyper satisfaisant et gratifiant pour mon travail et là-dessus, je vais arrêter de parler un petit peu, on pourra peut-être faire un jour, on verra une foire aux questions, je ne sais pas si on arrive par exemple aux 10 000 abonnés, on y est loin, mais pourquoi pas faire une foire aux questions, vous poser des questions si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, mais en attendant, j'arrête là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée, une bonne nuit, si tel est le cas, prenez soin de vous et des autres, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.